Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de Shadow Tactics Blade of the Shogun. Du coup je vais vous montrer à quoi ressemble ce jeu. Du coup c'est un petit jeu d'infiltration stratégie tactique où en gros on pourra diriger un voire plusieurs personnages. C'est un jeu solo. Du coup il y aura des ninjas, des samouraïs et d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. C'est un jeu que j'ai fait il y a environ un mois et vraiment très 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 sympathique du coup ben... J'avais pris le DLC et j'ai vraiment très apprécié le jeu. Du coup je suis obligé de partager ce jeu avec vous. Oula ! On nous montre un peu la carte. L'emplacement des ennemis, un peu les objectifs. Alors voilà. En gros là dans ce personnage donc en gros on fait clic gauche on peut le déplacer. ça ça permet en gros de regarder. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce que l'ennemi voit. Du coup on pourra tourner l'angle de la caméra comme ça. On peut continuer à se déplacer. Il y a un premier assassinat. On passe le cadavre, on le cache. Il y a des coureurs là-bas. Ils nous ont vus. Il y a un petit anneau qui peut grimper sur les toits. Là ils nous apprennent à sauvegarde rapide. Et hop. Ou si on loupe. On prend un chargement rapide pour revenir ici. Du coup on peut laisser les cadavres ou sinon on peut les cacher. Donc dans les buissons, dans les puits. Et jeter par-dessus la falaise par exemple. En gros, pour faire diversion. C'est vraiment la mission un peu tutelle. C'est plutôt... Donc là par exemple on va battre ça. On va lancer un caillou là. Hop. Hop là. Du coup l'autre qui est là-haut. On va faire diversion. Hop là. Et du coup maintenant on peut jouer Hugen, le samouraï. Et du coup lui, pour faire diversion. Il a une bouteille un peu de sake. Du coup il a envie de boire un coup. Et hop. Le trap. Le trap. Donc lui il est plus fort que l'autre. Il peut porter deux cadavres en même temps. Mais le truc c'est qu'il peut les lancer aussi comme ça. Et du coup lui, il a un pouvoir. Alors c'est ça. Tac. 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 Et voilà. Et après on va ouvrir le portail. Ouf. C'est cool. Je vais prendre la sauvegarde. Du coup je vais prendre la sauvegarde. Alors du coup en gros là. Il y aura plusieurs chemins on va dire. Comme on voit là il crie grimper ici. Du coup je pourrais prendre Hayato pour monter là. Pour ensuite aller par là. Pour monter pour aller là-bas ou là. Enfin il y aurait plusieurs chemins quoi. Allez là, rentrez là. Tac. Et ensuite on va là. Et quand on est ici, il y a les barils ici. Donc hop. En gros le chemin on sait que c'est par là quoi. Et sinon en fait, si on regarde on est là. Bon là c'est d'où il arrive. Donc là il y aurait un portail. Bon il y a un mec devant. Donc on fait ça. Juste à l'autre qui est en haut là. Hop. Il voit. Là il écrit grimper ici. Donc on pourrait grimper là. Là. Hop là. Il patrouille. Il y a d'autres mecs là. Bon ils se battent au fond. Pas pareil. Il y aurait quelques personnes. Tac tac. Il y a un anneau là. Un anneau là. Un là aussi. Donc là il y aurait ce portail. C'est où on a dit. Pour aller là. On est là. Passer dans les buissons là. Ou essayer de monter là. Lancer un caillou pour qu'il regarde là-bas par exemple. Comme vous voyez il y a vraiment plusieurs chemins quoi. On va tenter de prendre le ninja et d'escalader par là-bas. Du coup c'est super sympa ça. D'avoir plusieurs choix. Caché. Soit je passe par en haut. Soit je passe en bas. J'attends qu'ils repassent. Avec leur boucle. On va peut-être attendre. J'attends que les deux y passent. On va faire Chiriken sur lui. Cacher le cadavre. Si on peut. Après limite quand on est là. On va tenter de lancer un caillou. Ou un truc comme ça. Ou de passer direct. Je sais pas. Allez. Ils sont passés. Chiriken. On va être là. On va attendre qu'ils repassent eux. Limite hein. Ils font leur patrouille je peux les tuer. Donc par exemple. Je fais. Assassinat sur lui là. Chiriken sur lui. Bon bah c'est. Bon c'est passé. Bon. J'ai pris un hit. C'est une façon de tenter le truc hein. Il y a vraiment plusieurs choix hein. Donc euh. C'est pas grave hein. On va dire. Je suis passé de manière très grossière quoi. Donc on va dire que j'ai loupé. Hop. Là ça permet de recharger. Où j'avais mis la sauvegarde. Du coup par exemple. On va faire reprendre. Aïe à toi. On va tenter de passer par ici. Hop. On va voir. Hop. Cacher le mec là. C'est des escaladés par ici. Ok. Bon là. Ça se passe pas très bien. On relance. Du coup c'était une piste là. On prend Ayatoa, on passe par là, hop, donc le cadavre, après lui il est tout seul donc lui limite on peut faire ça. Du coup monter là et monter là c'est pas mal. Du coup c'est lui là qu'il faut faire attention donc. Et que lui il repart, hop. Oh là ça se passe très très mal. Oh bon, ça fonctionne pas par là, on peut retenter par là bas du coup. Sinon là par exemple, faire vraiment un truc de gros bourrin c'est passer par là. Le shirukan est revenu, hop. Il y a un autre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu as pensé que tu as pensé. C'est bon. C'est bon. Le mouvement de la personne est très bien. C'est bon. C'est bon. Il n'a pas, ça n'a pas fonctionné. Hop là ! Sous-titrage ST' 501 Donc on a un nouveau personnage On a une sauvegarde là, comme ça J'ai eu un petit souci C'est que j'ai voulu vous montrer Les attaques, on va dire, simultanées Et tenter de le refaire Désolé, j'ai fait le con On va faire la sauvegarde ici On va faire la sauvegarde ici On va faire la sauvegarde ici Là, on lance l'ulti Super sakennet, face à ton truc de saké On va faire la sauvegarde Du coup là, en gros, on voit qu'il y a un mec là-haut Il y a lui, il y a le gars qui fait des allers-retours Et les deux mecs là Donc le but, ce sera d'essayer de les tuer On va faire la sauvegarde là-haut On va déplacer nos soldats On voit que ça ne marche pas On se replace On se dit, on va tenter par là-bas Bon du coup, des fois, il faudra essayer de changer l'angle de caméra Pour en avoir un peu mieux On va faire la dernière fois On se replace On va faire la première fois Il pote Le plus en plus Maintenant, on va faire toute sa manière Quelle est la première fois Voilà La deuxième fois Est-ce que c'est ça ? Les personnages ils buggent un peu parce qu'ils veulent pas sauter les trucs donc je vais le refaire. Bon ça marche pas, faut le refaire. Du coup faut essayer de tester les petits trucs et au bout d'un moment on va trouver une solution. Du coup là en fait le truc c'est que... Oula il y avait un mec là. Un civil. J'ai eu peur le civil. ... C'est parti ! Donc là, on va dire que c'est passé. Je vais porter les bidons. Et du coup... Bon, du coup, je vous ai montré plusieurs façons de tenter des assauts de village ou de zone. Comment je dis de village ? Bon. Ça sera toujours dans des petits villages comme ça. Ou sinon, ça sera dans des espèces de clérières. Du coup, là, on a pu découvrir trois personnages. Du coup, je pense que sur ces... 25 minutes, vous avez pu découvrir un petit peu les facettes du jeu. Du coup, il faut faire beaucoup de sauvegarde rapide. Comme ça, au moins, ça vous permet de retester des façons d'attaquer une zone et tout. Du coup, Takuma, Mugen, Hayato. Du coup, Shadow Tactics, Blade of Shogun. Un jeu d'infiltration stratégie tactique. Un mélange d'ambiance. Samouraï, ninja. Très, très sympa. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être passé. Bye. Sous-titrage ST' 501